Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans mon salon détente déco numéro 33. C'est parti ce soir pour encore une petite aventure dans les pinceaux, dans les peintures, dans le relooking. Et bien écoutez, c'est parti ! Et bien oui, mon petit salon ne va pas être assez grand. J'en rajoute, j'en rajoute. Et bien oui, parce que j'ai tellement envie de vous faire voir plein de choses. Allez, je dis on va le faire dans le salon détente, ça va être génial, ils vont être super contents. Alors regardez ce que j'ai sorti, un dessus de meuble, donc c'est un Saint-Hubert, c'est le dessus d'un Saint-Hubert. Et puis, et bien je vais le relooker donc avec vous. Il est splendide, magnifique, avec tous les reliefs. Voilà, alors la couleur, je ne sais pas. Donc on verra ensemble. Donc ce soir, on va regarder déjà le nettoyage de cette partie haute du Saint-Hubert. Également, et bien voilà, la petite table, la voilà terminée, mon petit napperon est terminé. Donc on va faire un effet donc décollac sur le plateau. Je rappelle donc les couleurs, donc c'était vintage, écume. Le pochoir mandala que l'on met sur une partie, sur l'autre partie. Et ça fait un beau petit napperon. Et également, voilà mon petit meuble kaki avec le plateau brut. Il est terminé, les deux passes sont finies. Alors ce kaki, je voulais l'essayer depuis très longtemps. Et bien je suis ravie. Donc ben oui, vous allez me dire, elle l'a gratouillé un peu. Ben oui, j'ai gratouillé autour du plateau. Parce que je voulais me rendre compte aussi d'un effet usé, avec la sous-couche dessous. Le rendu, et bien en fait c'est magnifique. Je voulais tout le gratter. Et Amandine me dit, mais non maman, laisse-le comme ça. Et bien j'écoute Amandine, donc je le laisse comme ça. Donc on va poser la patine dessus, ben ensemble, là ce soir. Voilà. Allez, on repart vers le fronton, le magnifique fronton. Donc c'est un bois qui n'est pas très sale, qui n'est pas tiré du tout. Je n'ai rien sous mes ongles. Il est simplement encrassé, poussiéreux. Donc j'ai dilué l'héléocline, qui est un dégraisseur, dessireur, décrasseur. Alors là pour le coup, il va me servir de décrasseur uniquement. Il n'est ni ciré, ni vernis, etc. Donc bon. Ce qu'on va faire, c'est déjà mettre l'héléocline partout, partout, partout. Hop. Donc. On prend le petit tampon pro pour essuyer un peu partout, pour bien laisser imbiber l'héléocline. Voilà. Et après, grâce à la brosse bronze, on pourra aller le frotter dans tous ses interstices. Donc, allez, hop, j'en remets un peu. Donc la pose de l'héléocline, je rappelle. Le temps de pose, c'est de 5, 7 minutes, 10 minutes, vous voyez. Et après, on va laisser bien agir l'héléocline. Et après, on viendra le frotter. Voilà. Donc là, je l'ai mis debout pour que vous voyez bien. Mais après, à la suite de la vidéo, je vais être obligée de le mettre à plat. Pour qu'on puisse bien faire ensemble. Parce que c'est vrai que là, ce n'est pas évident. Mais je voulais que vous le voyez vraiment entièrement. Alors, posez l'héléocline comme ça, ce n'est pas un souci. Voilà. Donc, on en met bien partout. On va laisser agir l'héléocline. Donc, ce produit magique, miracle, qui est génial. Tous mes meubles, je les passe à l'héléocline. Qu'il soit vernis ciré, moderne, pas moderne, ancien. Ça vous enlève la graisse. Ça vous enlève la poussière. Ça vous les dessire. Ça vous les... Voilà. C'est génial. Après, c'est vrai que quand ils sont cirés, c'est là où c'est le plus compliqué. La cire, vraiment, quand elle est là, eh bien, il faut quand même, en plus de l'héléocline, un petit peu d'huile de coude. Ça, je ne cache pas. Allez, on remet partout, partout. Je vais mettre splendide. Alors, je ne sais pas encore la couleur que je vais faire. Tout ce beau meuble. Alors, on va déjà faire ensemble le haut. Puis le bas, je le ferai dans mon atelier. Puis je vous glisserai quand il sera terminé en photo, dans une vidéo. Donc, ça ne va pas se faire en 5 minutes. Parce que je vais peut-être mettre différentes couleurs. Donc, vous savez que dès qu'on met plusieurs couleurs, il faut des temps de pause. Il faut faire les deux passes, par exemple, de la première couleur. Laissez bien tous les temps de pause. Passez à la deuxième couleur. Puis voire même une troisième couleur. Moi, des fois, ça m'arrive de mettre même trois couleurs, de faire une nuance de trois couleurs. Et c'est splendide. Voilà. Donc, je vais réfléchir. De toute manière, je le veux quand même assez clair. Assez... Oui, que ça le réclaircisse à bon coup. Avec des petites couleurs tendres et légères. Voilà. Donc, l'héléocline, on le laisse bien impliqué. On gratouille, on gratouille. Là, avec mon tampon, ça me permet de bien étaler l'héléocline qui fasse bien son effet. Et après, dix minutes, un quart d'heure, ce que je vais faire, je vais prendre ma petite bronze bronze qui ne reste pas du tout les meubles. Et je vais aller le gratter, par exemple, dans toutes les interstices, etc. Mais là, pour le gratter, je vais être obligée de le mettre à plat. Parce que comme ça, ce n'est pas évident. Comme ça, au sens vraiment à plat, c'est quand même bien plus pratique. On a un peu plus de force. Chez vous, quand vous voulez relooker un meuble qui est déjà assez imposant, pensez à votre dos, pensez à vos positions. Donc, vous voyez que là, moi, je l'ai posé debout. Mais après, moi, je travaille pratiquement toujours sur des tréteaux à plat. Quand il s'agit de gros meubles et que ça soit volumineux, les petits meubles. Jamais, je mets un meuble au sol et je vais le peindre au sol. Je surélève pour ma position, pour mon dos. Soyez à l'aise. Et puis, vous allez encore mieux apprécier quand vous allez relooker, repeindre. Ça va être super agréable. Alors, les positions de relooking, j'en parle jamais. C'est vrai, je n'en ai jamais parlé. Mais c'est super important. Vous n'allez pas rester accroupi pendant une heure à nettoyer un meuble, à le frotter dans le sens horizontal. Non. Essayez de le poser sur une table, un tréteau. Faites-vous aider si c'est imposant. Et puis, voilà, pensez à votre dos. Voilà. Eh bien, on va le laisser agir, ce petit Heléoclean. Et puis, après, eh bien, brosse bronze. Et puis, je vais le grattouiller partout, le nettoyer, le rincer. Et puis, le laisser sécher surtout. Et après, on passera donc à l'Heléopro. Et puis, il faut que je réfléchisse à ma couleur ou mes couleurs. Je vais voir. Voilà. Donc, la petite table. Alors, j'ai pas mal de retours de votre part. Vous m'avez dit, oh, la petite table est magnifique. Toutes ces couleurs sont splendides. Mais moi, c'est vrai que j'adore, hein, ces couleurs et tout. Ça change. Et puis, ça met un petit peu de gaieté. Et puis, eh bien, ça va nous faire arriver le soleil, peut-être. Voilà. Donc, en fait, je veux quand même lui faire un aspect très, très brillant. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça ? On utilise le décollac. Rappelez-vous, la petite plaque émaillée a vraiment un aspect très brillant qui fait un peu l'aspect, justement, émaillé. Mais bon, là, je vais vraiment lui donner un petit peu de clarté, de brillance. Eh bien, quand c'est comme ça, on utilise le décollac qui est génial. Allez, hop, on va faire comme ça. Je prends un petit pinceau porc, poil de porc, hein, tout simple. Et puis, c'est surtout que le plateau que je vais faire au décollac. Le reste, je vais le faire au vitrificateur normal. Alors, on prend du décollac. Alors, le décollac, c'est quand même très liquide. On y va. Allez, je pose mon décollac sur tout mon plateau. Alors, bien évidemment, avant, je l'avais bien dépoussiéré. N'oubliez pas les petits passages de petites chiffonnettes avant, tout ça. Enlevez bien vos poussières. Donc, n'hésitez pas à en mettre du décollac. Ah, c'est vrai que ces couleurs, elles sont super belles, hein. Mais faites des petits essais si vous voulez faire un pochoir pour vous rendre compte du mélange de vos couleurs que vous allez y mettre, etc. Pensez à faire des essais, c'est super important. Puis après, vous n'êtes pas déçus, quoi. Alors, le décollac se pose en croisant. On le croise. Puis là, le vitrificateur, je vais rehausser ma table, forcément. Et puis, je vais mettre mon vitrificateur en hauteur sur les pieds. Mais là, aujourd'hui, on pose ensemble le décollac. Regardez, déjà rien que de le poser, l'aspect de brillance que ça fait. Voilà, super beau, magnifique. Et comme je dis souvent, sublimissime. Ah oui, sublimissime. Et tout est sublimissime. Et puis, quand on y met tout son cœur, quand vraiment on apprécie de faire nos relookings, quand on apprécie nos couleurs, quand on baigne dedans vraiment, vous ne pouvez pas rater votre looking. Parce que c'est fait avec le cœur, vous comprenez. Donc, quand c'est comme ça, tout est beau, tout est magnifique. On ne rate rien. Alors, faites les choses, toujours, avec gaieté, avec joie, avec... Voilà. Et si vous vous trompez, mais non, vous n'allez pas vous tromper. C'est non panique. Non panique, tout est rattrapable. Et puis, je suis là. Vous n'êtes pas tout seul dans vos aventures. Dès que je vous vends vos peintures, que vous me faites des commandes, et puis que vous me dites derrière, je vais relooker tel et tel meuble, eh bien, je suis là. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages, des points d'interrogation. Voilà. sur Insta, sur Facebook, sur ma boîte mail, dans les commentaires de la vidéo. Voilà. Vous avez plein d'endroits où vous trouvez. Alors, n'hésitez pas. Donc, le pocheur mandala est toujours en vente. Toutes les peintures que j'ai présentées, également, ne sont pas sorties du catalogue. Elles existent encore. Eh bien, si ça vous tente, vous pouvez me recopier, refaire exactement pareil. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Au contraire. Allez. Si je peux vous donner plein d'idées. Eh bien, j'adore tout ça. Qu'est-ce que l'on va faire maintenant ? Eh bien, on va toujours Naya devant moi, ma chienne. Allez, Naya. Allez, un petit mètre en avant, s'il te plaît. Voilà. Merci. Alors, donc, on va poser la patine ensemble. Donc, je n'ai pas pris une patine prête à l'emploi. J'ai pris la patine transparente, donc le déco glacis. Et dedans, je suis revenue mettre les couleurs de satinelle que je voulais pour obtenir la couleur de mon choix. Et ça, c'est génial. Donc, un petit peu de déco glacis, un petit peu de satinelle, un petit peu d'eau. On mélange tout et puis on applique. Et puis voilà, la patine est faite et dans la couleur que l'on aime. Et ça, c'est génial le déco glacis. Je remue ma petite soupe. Je la verse. Donc, le déco glacis, je rappelle qu'il est bien, je veux dire, dans le déco glacis, il y a de la paraffine. C'est pas que de la satinelle et de l'eau. Le déco glacis, c'est vraiment une patine avec de la paraffine. Donc, j'applique sur un pinceau poil de porc. J'ai toujours ma petite éponge. Donc, j'applique un petit peu avec mon pinceau. On va dans le sens du veinage. Voilà. Dans le sens que vous voulez, parce que là, le veinage, on ne voit pas vraiment. Mais bon, faites en sorte que ça vous plaise. Et puis là, je prends mon éponge. Alors, soit du côté vert, soit de l'autre côté. Bon, alors, regardez, du côté vert. Voilà. Ça n'enlève pas beaucoup. Voilà. Mais avec l'éponge, vous pouvez nuancer plus. Voilà. Regardez. On passe partout. Et voilà. Parce que je ne vais pas le faire vraiment très foncée. Je ne vais pas la faire vraiment très foncée, cette patine. Donc, on en met, on en rajoute. Même sur la ferrure, ce n'est pas grave. Après, on va tout lustrer à la laine d'acier. Voilà. Mais je n'en mets pas beaucoup. Et là, avec l'éponge, je vais faire un petit mouvement comme ça. Allez bien dans tous vos interstices. Parce que la patine, ça se travaille. Voilà. on ne pose pas, on ne donne pas le coup d'éponge et on s'en va. Non. Tant que ça ne vous plaît pas, vous pouvez repasser, vous pouvez remettre. Voilà. Bon, je fais essentiellement le centre, mais je vais tout faire le tour quand même. Parce qu'une fois que c'est posé, malgré tout, ça sèche rapidement. Voilà. Alors, comblez bien vos petites interstices, vos petits partout. Parce qu'une fois que vous allez dépatiner, illustrer, donc avec la laine d'acier, où vous n'avez pas passé de patine, ça va se voir direct. Vous voyez, c'est quelque chose de très, très douloureux que je fais. Voilà. Donc, ne donnez pas d'à-coups sur vos patines. Essayez de bien lisser. Hop, vous voyez, dans toute la longueur, ne faites pas des petits à-coups comme ça. voilà, vous lissez, vous suivez le bois comme vous le voulez, mais bon, au mieux dans le sens du vénage. Et voilà, regardez. Donc, c'est pas compliqué. Moi, j'utilise cette petite éponge, le pinceau, et je trouve cette technique magnifique. Alors, vous voyez, si vraiment, vous voulez refoncer un peu par endroit, pourquoi pas, on en remet, on repasse un peu, hop, c'est par exemple le cœur de ma porte, là, je vais le refoncer un peu plus que le reste. Et bien, voilà, hop, j'ai remis un peu plus de produits, oui, de produits de déco glacis, et voilà. Hop, et bien, voilà, ça va être très doux, très tendre, ça va atténuer un petit peu le kaki, donc, certes, on n'aura plus cette couleur-là, à la fin, on aura, quand même, un petit ton en dessous, et puis, et puis, cet effet de patine qui est splendide et magnifique. Voilà, donc, pensez au déco glacis pour faire vos patines vous-même, dans le choix que vous voulez. Vous avez, par exemple, une petite armoire pour une petite fille dans une chambre, vous la voulez très claire, par exemple, vous la peignez craie, et bien, grâce au déco glacis, vous allez pouvoir remettre une petite teinte rosée, si vous voulez, sur votre armoire, parce que, souvenez-vous des couleurs qui sont sorties roses, là, il y a le ballerine, il y a le biscuit rose, il y a la guimauve, et c'est des super beaux roses, ça, pour faire des belles petites commodes, des petites armoires pour vos petites filles, c'est splendide. Et donc, le déco glacis, vous pouvez créer un déco glacis rose, mettre sur un meuble peint blanc, et vous allez voir, c'est magnifique. Donc, et bien, créez, vous aussi, vos déco glacis, créez vous-même vos patines. Et puis, si vous voulez la petite recette du déco glacis, et bien, je vous la remets ici. Et puis, respectez bien les doses, alors, soit la petite cuillère, soit un petit pot, soit une grosse cuillère, mais prenez toujours la même dose et les pourcentages. Et puis, vous allez y arriver, c'est pas compliqué. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai sorti ? J'ai sorti deux petites plaques. Alors, en fait, vous savez, c'est comme les salles de bain ou les crédences de cuisine. C'est des petites faïences, tout simplement. Et dessus, parce que, justement, je voulais vous faire voir également, dans la prochaine vidéo, que l'on peut repeindre nos faïences, nos crédences, de cuisine, parce que, sur la faïence, notre sous-couche d'accroche, elle tient. Donc, moi, je vais les utiliser en dessous de plat. Donc, on va faire deux petites dessous de plat ensemble, prochainement, avec peut-être des carreaux de ciment. Donc, n'oubliez pas que la sous-couche d'accroche, elle tient sur tous les supports, plastique, faïence, marbre, bois, forcément, mélaminé, formica, toutes les matières, le fer, ça tient parfaitement. Voilà. On a une sous-couche qui est top, qui est top, top, top. Voilà. Donc, prochainement, on fera les petites sous de plat. Et puis, un petit rappel, moi, j'attends encore des questions de votre part parce que notre petite vidéo numéro 2 questions-réponses sortira pas ce dimanche, mais le dimanche d'après. Donc, profitez-en, envoyez-moi des questions et puis, on vous fait encore une superbe vidéo questions-réponses. Eh bien, écoutez, ce soir, on a vu ce beau dessus de Saint-Hubert que je vais aller frotter avec ma petite brosse bronze. On a vu la pose de décollac sur ma table. on voit déjà l'effet de brillance. Je vais laisser sécher pendant 6 heures et si je veux, 6 heures, 7 heures, 8 heures, vous faites, mais minimum 6 heures et après, je vais revenir poser une passe de décollac. Donc, pareil, entre les passes de décollac, pensez bien à votre petit grain fin avant de remettre la deuxième passe. Et puis, donc, le déco glacis sur mon petit meuble kaki. Donc, je vous le ferai voir vraiment tout terminé. Les petites ferrures où j'ai mis forcément de la peinture, je vais venir frotter à la laine d'acier, repatiner tout le meuble et la prochaine fois, eh bien, il sera terminé. Vous verrez et ce beau kaki, il est splendide. Eh bien, à présent, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous embrasse et à très vite dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas vos questions. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501